Assurement, tu es sur le point de bénir une famille. C'est la famille de mon frère, c'est la famille de ma soeur, c'est la famille. Au nom du sang de Jésus Christ. Amen. Vous asseyez. Alors, nous venons de lire ces deux passages. Et vous connaissez très bien le contexte de ces deux passages. Au premier passage, il s'agit de la destruction de l'humanité plus entière au moyen du déluge. Au travers du déluge. D'accord, le deuxième passage, c'est l'empêche de Jésus avec la femme samaritaine. Et nous voulons réduire juste quelques éléments d'édification. Et nous voyons dans l'acte ou le geste ou l'offrand familial qui provoque une bénédiction générationnelle. Vous savez, tout ce que Dieu recherche, c'est une bonne attitude de l'autre part. C'est une bonne attitude pour nous parce que ton attitude indiquera des actes. Ton comportement, ton comportement, ça détermine le reste. Dans le premier passage, Noé vient de vivre ce qu'il n'avait jamais le rêve. Il faisait partie d'un monde. Il faisait partie d'un monde. Il faisait partie d'un monde. Et Noé a l'attitude de ce monde et décide de le décimer tous les sept ans. Et Noé, sa femme, ses trois enfants et ses trois derniers, dont huit personnes, seront sauvés du monde d'alors. Ils ont passé dans ce grand bateau géant à peu près un an. Ils ont passé dans ce grand bateau géant à peu près un an. Par un an, ils sont venus dans une boîte. Ils pénèlent l'oxygène. Et dans le bateau-là, tout le monde défréquait à l'intérieur et tout, tout le monde faisait que c'était d'alors. Il prenait le droit haut pour manger, pour faire la nourriture. Quelqu'un a été la méthode utilisée pour survivre dans ce contexte pendant un an, il faut la grâce de Dieu. Il fallait la grâce de Dieu pour vivre dans ce contexte, dans ce nouveau monde pendant un an, il fallait la grâce de Dieu. Alors, une autre personne à la sortie de l'âge, une autre personne à la sortie de l'âge, une autre personne à la sortie de l'âge, parce qu'il devient le seul homme ayant son âge sur toute la planète Terre. Chacun d'entre eux était unique dans son genre et personne d'autre sur la Terre n'avait son âge. Mais quand Noé sort de l'âge, la Bible du premier show, il partit un hôtel à Dieu. Il lui a dit, C'est simple. Ceux qui connaissent Dieu sont guidés par Dieu. Ceux qui servent Dieu sont guidés par Dieu. Et c'est ça, c'est pourquoi Jésus disait dans le livre de Jean à son chapitre 4, que Dieu est Esprit. Il n'est pas jamais le Dieu que tu servais, le Dieu que nous servons. C'est un Dieu qui est Esprit. Et ceux qui servent Dieu, et ceux qui connaissent Dieu sont guidés par l'Esprit. Il y a l'Esprit de Dieu qui les vit. L'Esprit de Dieu les aspire. A la fin de l'année, tout le monde ne peut pas voir le bien. Mais eux, ils feront le bien. Parce qu'ils voient Dieu. Ils voient la grâce de Dieu. Ils voient la volonté de Dieu. Ils voient l'amour de Dieu. Même quand ils étaient malades, ils ont vu la mort de Dieu. Quand ils sont passés par un accident, ils ont vu la mort de Dieu. Maintenant qu'ils étaient en train de pleurer, ils ont vu l'amour de Dieu. Ils ont vu l'amour de Dieu. Ils ont vu l'amour de Dieu. Dans la nuit loin, ils ont vu Dieu. Ils ont vu l'amour de Dieu. Ils ont vu l'amour de Dieu. Dieu est Esprit. Et ces lignes à Dieu. Ils doivent d'adorer en l'Esprit et en plein terre. Ils doivent d'adorer en l'Esprit et en plein terre. Parce que Dieu rechète les Sons et les Fards. Dieu rechète les Sons. et l'effort qui l'accorde en esprit et en vérité après donne l'attitude du coeur détermine l'adoration de Dieu donne l'attitude du coeur la relation ce n'est pas les appuis que le pasteur porte sur nous ce n'est pas le micro que le pasteur a utilisé c'est l'attitude du coeur si ton coeur ne voit pas dire tu vas l'appeler mais si ton coeur ne voit pas dire même si on change de 6000 ans tu verras plus ces cirènes 6 eos alors notre clan musical n'était pas bon il n'était pas bien habillé ce matin tu vois tu vas voir les choses qu'il n'aime donc c'est pas un problème qui frappe à l'air c'est une question de disposition du coeur et en sa disposition du coeur repose aux attentes de Dieu cela génère une bénédiction il n'a pas pris les animaux en plus mais il a pris les animaux en plus mais il a pris les animaux en plus parce qu'il voulait faire une action pour Dieu il voulait agir pour Dieu et c'est ce que je disais à ma famille ce matin l'exemple vient de haut c'est nous qui devons être le modèle c'est nous qui devons être le modèle parce que nous sommes censés connaître et Dieu il n'est pas question de lui qu'on soit personne de faire elle peut même ne pas faire qu'il doit cérer il n'a pas pris les animaux plus il a pas pris les animaux Il a dit Dieu, voici c'est le chine et le huit. Et la Bible dit qu'il a mis ça sur le ciel, il a mis le feu. Il a mis le feu. Il a mis le feu. Ca a été consumé par le feu. Le pouvoir, la puissance du feu, a consumé le grain. Mais la Bible dit quelque chose. Qu'est-ce que Dieu a accepté ici? L'odeur, la fibre montée. La fibre montée. Une odeur apaisante. Et quand Dieu a aimé ça, il a dit ça, c'est l'action des coeurs. C'est l'action d'un coeur qui vénère, qui adore, qui sente et qui le connaît Dieu. Et quand vous allez continuer le tube de ce passage, pour la première fois, pour la première fois, il va regretter d'avoir décimé le monde. A partir de quoi? A partir de quoi? Il a aimé l'honneur. Pour la première fois dans la Bible, Dieu a dit. Parce que ce monde n'a pas subi la malédiction. Ce monde a subi la malédiction. Ce monde a subi la malédiction. Quand l'homme a péché dans le Dieu, quand Kalier a créé son frère, il vient mourir la terre. Mais ici, pour la première fois, Dieu a dit que je dois remouder la terre. Je ne peux plus faire certaines choses que jamais. L'intention de faire. A cause de quoi? Je disais à ma maison ce matin. Parce que moi-même, je suis un homme de prière. Et je leur ai dit. Il y a certains problèmes qui vont jamais se résoudre par la prière. Qui vont jamais se résoudre par le jus. Qui vont jamais résoudre par la vie de pureté, de sanctification. Et j'ai équilibré mon propos en leur disant. La prière donne naissance à certaines réponses. Le jeu donne naissance à certaines réponses. La sanctification donne naissance à certaines réponses. La consécration donne naissance à certaines réponses. La consécration donne naissance à certaines réponses. Mais le donner demande une bonne attitude du cœur. Mais le donner demande une bonne attitude du cœur. C'est un déclencheur aussi de bénédiction que rien d'autre ne ferait. C'est un déclencheur. 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 Dieu a tellement aimé le monde. Il n'est pas resté dans la logique. Il n'est pas resté dans le raisonnement. Il n'est pas resté dans la philosophie. Il n'est pas resté dans la philosophie. Il n'est pas resté dans le pays. Il a donné ce qui lui a fait chier. Voici ce qui a reconduit la bénédiction de la terre. Comme Noé est sorti de l'âge, il pourrait crier à Dieu, il pourrait chanter pour Dieu, mais il a compris, il faut une action, que pour commencer une action, nous venons de passer en même, dans un bateau, et nous sommes dans du bateau. C'est pas dans ton cours, mais c'est la grâce de Dieu, et il est choisi, c'est bien pur, il a mis, c'est bien pur, je ne donne pas ça à Dieu, après je suis en train de vouloir servir mon Dieu, je suis en train de vouloir me placer devant Dieu, et la Bible dit pour la première fois, Dieu a dit, Je ne maudirai plus, je n'arrête la terre, comme je l'ai faite, je veux bien prier plus les hommes, comme je viens de le faire, c'est-tu mon frère, c'est-tu ma sœur, Que la fin de la mort, peut déclencher dans ta famille, dans ta maison, dans ta génération, quelque chose d'exceptionnel, une bénédiction divine, le sait-tu, le sait-tu, que ta récolte, qui voit Dieu, qui veut dire Dieu, qui regarde à Dieu, qui regarde à Dieu, en posant ça dans ta famille ce matin, et un autre sœur seul, ce matin, peut déclencher quelque chose, que tu as prié sans moi, que tu as gêné sans moi, t'as pris dans la sanctification sans moi, tu as pris dans la sanctification sans moi, je t'as pris dans la sanctification sans moi, je t'as pris, je t'as pris, je te dis la vérité, ça peut déclencher quelque chose, ça peut manifester quelque chose, Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui m'a amusé de l'amour de mon familial ce matin, et je t'entends la raison d'elle, que ce que j'ai fait, c'est Dieu qui m'a divisé, parce que je suis un salutaire de Dieu, et c'est Dieu que je sais. Donc quand je remporte l'affaire d'un soldat, il doit me dire ce que je dois faire. Et il m'a dit ce qu'il fallait que je fasse, au niveau des hommes, et au niveau de la femme, j'ai dit à ma femme, elle a dit c'est en fait, tu l'as de la bénédiction que si tu as obéi à faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Et il y a quelqu'un qui dit, hey, Dieu m'avait dit, j'avais donné une partie, mais il y a une partie, il y a une partie, il y a une partie de chercher ça, et venir remettre encore. Et il y a quelqu'un qui dit, j'avais donné une partie, et il y a quelqu'un qui dit, il y a quelqu'un qui dit, j'avais de la même partie, il y a quelqu'un qui dit, j'ai dit la vérité. Je vais te demander de donner un million. Si tu donnes un cent mille. Tu ne verras pas la pédédiction. Parce que tu n'as pas obéi à Dieu. Il faut compléter les cent mille du reste. Si tu as demandé de donner un mille francs. Si tu as demandé de donner un mille francs. Crois-moi. Je n'aurai pas de bénédiction. Même si je parle à l'âme. Il faut compléter ce que Dieu a donné de faire. Ce qu'on cherche, c'est votre bénédiction. Ce n'est pas de la prive aux bouches. Et la bénédiction vient quand ? Quand tu as obéi à Dieu. Et le pasteur prie. Ça sème la bédédiction. Mais si tu as désobéi à Dieu. Le pasteur chèvre. Le pasteur prie. Le pasteur chère. Il n'y aura rien. Je n'ai pas de bénédiction. 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 Même à la dernière minute. Pour que certains membres de ma famille se sont repentis. Ils sont allés rechercher ce que nous avons carré pour le même. Que toi aussi tu puisses te repentir. Et que tu ailles chercher ce que tu as réservé pour finir. C'est que Dieu le cherche. C'est les vrais personnes. Les personnes honnêtes. Les personnes sincères. Les personnes droits. Les personnes qui obéissent à la voix du Seigneur.